bonjour à tous je commence mal la vidéo parce que je voulais la faire en voix douce donc bonjour à tous aujourd'hui dans cette vidéo alors je vais vous oui je vais faire je vais commencer voilà je vais commencer parce que je viens de finir le premier enfin la première saison de ratchet et j'ai 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 adoré vraiment si j'ai fait j'étais intéressé par la série parce que ratchet c'est le nom d'un personnage donc c'est une infirmière dans un hôpital psychiatrique et c'est tiré du film pas ben c'était un livre mais c'est le film voit le dessus dernier coucou avec jack nicholson et j'adore ce film donc quand j'ai j'ai entendu parler d'une série sur ce personnage je me suis dit ça peut être ça peut être intéressant et et en tout cas moi je trouve j'ai dévoré la saison parce que même si alors après je sais pas si beaucoup qui regardent la série ont vu le film ou alors ils ont pas vu du tout parce que moi au début j'avais du mal parce que je comparais là le film avec la série et le personnage de ratchet je me disais ouais mais ratchet elle aurait pas fait ça alors pas fait ça et au final moi j'ai je sais pas pour ceux qui ont vu ou pas moi j'ai trouvée que le personnage il n'était pas aussi antipathique que ça au début j'ai cru enfin bon et extrêmement mais à la limite pour moi c'est celle qui est vraiment pire c'est celle du du film le vol du tunnel coucou parce que ratchet je dis pas inquiétez pas mais c'est le face elle qui joue dans la série et moi elle a des raisons et elle enfin tout en tout cas elle a une elle le fait pour quelque chose voilà j'étais un peu plus alors que dans dans le film avec jack nicholson elle va elle va très loin elle est très enfin elle est elle fait le mal est ce qu'elle le fait vraiment parce que c'est pour ça qu'au début je voulais vraiment que la série j'aurais bien voulu avoir un savoir enfin on en sait des choses mais c'est pas vraiment la ratchet le même personnage donc au final mais c'est parce que dans le dans le ça que je lise le livre parce que dans le film elle est elle est extrême et elle est contente de pouvoir avoir à sa merci les hommes elle est les hommes de de l'hôpital psychiatrique et quand il y en a un bon c'est jack nicholson qui arrive ça fait elle est elle elle a elle se trouve un ennemi quelqu'un qui conteste son autorité quelqu'un qui se laisse pas faire par son passé sa fausse genre siès et au final elle n'aide personne celui qui fait le plus de bien pour les les malades entre guillemets parce qu'il y en a qui sont vraiment malades mais il y en a c'est plus de la du mal être et les enfermer les donner des médicaments c'est pas ça qui va les guérir et et du coup je trouve qu'elle fait beaucoup plus de mal enfin bon bref je peux parler du film mais donc en tout cas si je dois comparer au final c'est pas là elle plus mauvaise j'ai eu peur au début avec le film parce que j'avais peur ça fasse un peu trop horreur et au final ça reste quand même psychologique voilà donc ça c'était la première partie je pensais pas je suis désolée j'ai un peu ça va un peu dans tous les sens des fois et qu'est ce que je voulais dire aussi ouais là cette semaine je suis allée chez le vétérinaire pour faire pour mes vaccins de de mon chaton un petit examen aussi parce que là elle a des petits problèmes digestifs donc j'espère que ça va ça va aller quoi même si je trouve que il lui en fait le truc c'est que je lui donner sûrement peut-être trop enfin je sais pas pour moi j'ai toujours eu des chats et je ils ont jamais de problème mais avec elle je pense que il ya peut-être un truc qui passe pas donc du coup là un autre là je trouve qu'elle a été vraiment c'est un régime frugal qu'elle a quoi donc elle est un petit peu c'est un peu en dessous au niveau de ses croquettes c'est c'est très léger quoi donc bon je me dis que c'est pour son bien et que et que normalement après ça devrait aller quoi mais en tout cas quand elle a fait son vaccin enfin déjà quand elle est je l'ai emmené dans son petit sac et tout elle était au début elle miaulait puis après elle regardait et tout et puis dans le chez le veto elle c'est vraiment elle était c'était vraiment elle bougeait pas elle était toute elle écoutait quand il veut donner un cachet pour le vermifuge la vermifugée elle n'a pas mordu elle n'a pas elle n'a pas bougé elle était toute mignonne quand il a dit vétérinaire il a dit que c'était un super chat moi j'avais pas besoin de son avis pour le savoir mais 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 voilà quoi en tout cas bon elle a pas d'autres d'autres problèmes elle elle fait 2 kg 8 2 kg 8 voilà en tout cas top 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 ce petit chat et et après qu'est ce que je vais dire je vais raconter une blague je sais pas pourquoi j'ai envie de raconter cette blague et je sais je pense pas l'avoir déjà raconté en vidéo mais je me lance alors après si c'est si c'est nul bah vous rirez pas tant pis c'est pas grave alors que je me rappelle bien alors alors ces deux deux femmes siamoise deux femmes siamoise et elles vont elles vont en club enfin en boîte de nuit et il y en a une enfin l'une rencontre un gars pendant pendant la soirée ils s'entendent bien et tout ça se passe bien et il décide de la ramener mais du coup doit amener sa sa soeur siamoise avec voilà et et du coup et il couche ensemble mais ce qui peut dire je crois que j'ai déjà raconté je crois que j'ai déjà raconté bon c'est pas grave donc il a il a il a il la ramène et couche ensemble et là l'autre siamoise elle est un peu gênée donc du coup pendant 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 ce qu'ils font elle elle fait la trompette elle fait la trompette et on est soit 60 ans plus tard et elles sont genre 80 ans elles sont en train de marcher et puis d'un coup elle passe devant un appartement et et l'une dit ah mais c'est c'est l'appartement du du club là qu'on avait qu'on avait voilà et elle dit tu crois qu'il se rappelle de nous voilà 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 donc je clous cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos à smr